On a une très belle diversité technique textile en Europe et pour moi c'est une véritable source d'inspiration au quotidien. Ma démarche globale c'est de collecter des matériaux chez un partenaire qui est fabricant de rubans localement ici à 20 km. Même les coursiers qui nous ont emmené les rubans ont été des coursiers à vélo pour essayer de garder une empreinte la plus minimale possible dans ce type d'événements. Le projet avec Jeanne sur l'État de l'Europe s'intègre complètement dans la stratégie d'entreprise puisque nous sommes très engagés en tant que fabricants français de rubans dans une démarche éco-responsable. La démarche de Jeanne s'intègre complètement dans cette logique puisqu'elle vient réutiliser malheureusement nos quelques chutes de production que l'on peut avoir pour pouvoir en faire des belles oeuvres avec ce qui aurait été malheureusement destiné à partir en déchetterie. Cette industrie va être une des richesses de la vie et va rayonner dans le monde entier. C'est un produit qui est à l'origine tissé en soi et puis petit à petit ce ruban va être tissé dans des matériaux comme le coton mais aussi des matériaux synthétiques. C'est aujourd'hui une industrie florissante qui continue à rayonner sur le territoire stéphanois. La vocation du musée étant de conserver les témoins récents pour les générations futures. Alors l'Europe pour une créatrice textile, c'est l'idée qu'on puisse avoir une grande variété de paysages, de gens à rencontrer. Il y a plein d'influences textiles en Europe aussi pour moi, des traditions très fortes dans certaines régions. On a une très belle diversité technique, textile en Europe et pour moi c'est une véritable source d'inspiration au quotidien.